L'État a multiplié les lois territoriales, et des lois territoriales qui considèrent que l'avenir de la France ne serait que dans ses grandes métropoles, compte tenu du monde globalisé. La réalité est contraire dans la mesure où les dynamiques des métropoles sont extrêmement différentes. Il y a des métropoles qui marchent bien, il y en a aussi qui marchent mal. Et certaines peuvent avoir des bons résultats en raison de décisions publiques. Par exemple, les fusions des régions qui ont été organisées sont en train de favoriser les capitales des régions fusionnées. Et c'est oublier l'importance des dynamiques territoriales dont la France a besoin pour se valoriser dans le monde, et en particulier l'importance de la ruralité. Or, nous restons dans nos statistiques sur l'idée que la ruralité est évanescente, que son poids démographique est en train de diminuer. Selon ce qu'on appelle le zonage en aire urbaine, la ruralité pèserait moins de 5% de la population de la France. La réalité est totalement différente quand on fait des études objectives. Même l'INSEE a fini par le reconnaître. Et suite à nos démarches et à nos analyses, Eurostat a décidé de mettre en place une mesure de la ruralité dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il en résulte qu'un gros tiers de la population de la France habite dans le monde rural, un peu plus d'un tiers dans le monde urbain, et un petit tiers dans ce que Eurostat appelle la France intermédiaire. Donc la ruralité, c'est aujourd'hui à peu près 22 millions d'habitants en France, donc ce n'est pas une force négligeable. Et surtout, c'est tout un espace où il y a beaucoup d'innovation et de création à travers les territoires ruraux. On voit de la création économique, de la création culturelle. Et d'ailleurs, nous avons de très nombreuses entreprises dont le siège social et la direction générale se trouvent dans le monde rural, ce qui ne les empêche pas d'avoir des clients dans le monde entier et de se développer à l'international.